bonjour à tous c'est BNR1885 et on se trouve pour un nouvel épisode de FOR MY TEP cette semaine énormément de sorties en même temps c'est une semaine assez spéciale puisque c'était ben oui c'était Halloween et donc ben justement je me suis dit que ça serait un point intéressant de prendre justement une des sorties qui est sorti ben justement ce jour là et ben justement on va donc parler donc d'une des sorties il s'agit donc du nouvel album de Christian Bergania il s'agit donc de l'album donc macabre avant de commencer je vais juste préciser une petite chose sorry if don't don't speak spanish and sorry and don't translate all sensations but I translate essential sensations ce qu'il faut savoir c'est cet album il est donc composé donc de neuf pistes il y a donc The Beginning deuxième piste c'est Angela's Abyss troisième piste from inside the bones quatrième piste macabre cinquième piste paradoxe sixième piste love bites of fright night avec edou edouard harvey septième piste say the apocalypse huitième piste isolation et enfin neuvième piste mélancolique tess on commence donc par la première piste the beginning the beginning in france le commencement et it's true the big is in this track it's for me bon introduction it's too it's pose pose décor enfin pose the ambiance general ambiance in this album en france en gros ce que j'essaie de dire dans cette dans cette piste là on est très clairement bon bah comme son indique c'est le commencement on est donc là on est donc c'est donc la musique qui va donc poser le décor on passe dès à présent la piste de Angela's abyssor for me my first impression and this track it's oppression madness enfin for for me it's a person it's no comme ça enfin in france en gros ce que j'essaie de dire dans cette piste là pour moi l'allusion bon sont une sorte de forme d'oppression une sorte de de mal être enfin c'est assez malsain dans le sens après pour moi le seul dans le sens abyss dans le sens c'est abyss dans le sens où elle est pas bien mais dans sa tête on passe dorénavant à la troisième piste from inside the bones now for me it's a little bit more allusion with detail and this tracks in ambiance and for me it's a allusion of blue blood blood bad blood enfin blood bad wood in two cents five but the sense it's a bad bad mood it's murder and bad mood it's a mal à comment in french maladie en gros c'est une personne on sent que c'est une personne qui est typiquement enfin pour moi l'ambiance de cette piste et ne serait ce que par rapport aux titres pour moi c'est une allusion à deux sens justement de tir en deux termes mauvais sens dans le sens où justement parce que ton sens où c'est ou c'est une personne qui est mauvaise en sens où elle est très meurtrière mais aussi dans le sens où finalement elle est malade à les victimes justement d'une maladie pour moi c'est une sorte d'allusion à ça on passe de rien à voir la quatrième piste macabre former macabre c'est une allusion à la quatrième piste en france en gros ce que j'essaie de dire dans cette piste là l'allusion pour moi c'est macabre c'est une sorte de course poursuite avec la victime elle est attrapée elle est assassinée coupée en petits morceaux etc enfin je vois bien donc avec le son qui fait on passe de rien avant la cinquième piste paradoxe alors pour moi paradoxe c'est une allusion dramatique et pour moi c'est une allusion à la quatrième piste la paradoxe c'est la réalité c'est que pour moi c'est une allusion à deux personnalités mais un corps en france quand j'écoute cette piste et ne serait-ce qu'avec l'allusion que ça me donne on a déjà un côté dramatique mais dans le sens où en fait on a l'impression qu'en fait cette personne en fait c'est une personne qui est ongile le meurtrier est aussi la victime pourquoi parce que pour moi c'est une personne qui est victime de schizophrénie qui a donc deux personnalités une personnalité comme je vous l'ai dit qui est à la fois meurtrière et une personnalité qui est donc douce et j'ai l'impression que c'est ça en fait cette allusion à ces deux personnalités là en fait qu'on a dans cette piste là on passe maintenant à la sixième piste alors comme on dit bah c'est je crois que c'est un amour à la peur de l'amour enfin c'est l'amour dans le dans une dans la nuit qui dans le truc qui fait dans la nuit qui fait peur un truc comme ça enfin enfin c'est ici pour la tradition enfin en tout cas ma première allusion et de Vistrax it's identique with the with the murderer enfin pour moi c'est c'est une illusion d'être parce que l'allusion d'un jeune un jeune lover dans cette piste là parce que j'essaie de faire tout cas c'est qu'en tout cas par rapport à ce qui est décrit ne serait ce que dans le par les paroles on a l'illusion parce que ça fait allusion jusqu'à 2 enfants 2 enfants perdu et qui justement qui sont en train d'être poursuivi dans la nuit dans une espèce de nuit qui est très effrayante Parce qu'on sent ce qu'il dit, vous ne pouvez pas crier, pleurer, etc. Pour moi c'est une allusion à ça, c'est comme si justement, il y a une allusion, il faut être comme si, c'est une allusion à un traumatisme, ça c'est sûr et certain. Ensuite, c'est tout simplement, on est là, on est très clairement dans l'élément peut-être déclencheur de cette partie-là. On passe maintenant à la 7ème piece, « Saisir l'Apocalypse ». En France, « Saisir l'Apocalypse ». Pour moi, c'est « Saisir l'Effet dramatique » et pour moi, peut-être aussi « Saisir l'Effet dramatique » et pour moi, peut-être aussi « Saisir l'Effet dramatique », dans le sens où il y a le « Saisir l'Effet dramatique ». Enfin, en tout cas, « Saisir l'Effet dramatique », dans cette piste-là, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sent très clairement la gravité de la situation. Si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, presque au début, j'avais même une allusion peut-être au nombre de victimes, par rapport ne serait-ce que 16, ça fait penser au nombre, en français, ça fait penser à 16, pour ce nombre de victimes. En tout cas, je vous ai sûre, c'est que cette piste-là, on sent que c'est très grave. On passe maintenant à la 8ème piste, « Isolation ». Donc, en français, dans cette piste-là, très clairement, l'isolation, ça fait penser, justement, pour moi, c'est la recherche de la solution pour arrêter les deux personnalités. Et justement, que ces meurtres cessent, comme son nom l'indique. Mais surtout, c'est qu'il y a aussi, j'ai l'impression, par rapport à la manière dont on sent quand même une certaine violence dans cette piste-là. Et pour moi, c'est une allusion peut-être à la dualité, justement, entre ces deux personnalités-là, qui se chamaillent, justement. On peut imaginer, par exemple, chaque qui change, qui s'invertit, on peut avoir une espèce de miroir, dans un miroir, et justement, chaque fois que la personnalité, en fait, la personnalité s'exprime à chaque fois dans le miroir, etc. C'est vraiment une bataille entre ces deux personnalités-là. Et on termine, donc, avec la piste 9, « Mélancolique », « Death ». « Citation, the artist in French », autrement dit, c'est qu'on vit notre vie entière avec une mort mélancolique parce qu'on arrive brusquement. Enfin, en anglais, je ne sais plus comment on traduit ça. En tout cas, c'est comme ça que citer l'artiste pour cette piste-là. Et c'est vrai que, très clairement, dans cette piste-là, c'est la fin. « This track is the end. It's a dramatic end because it's no good and bad end. It's true. It's a good and bad end. Because the murder is dead, but the victim is dead, too. » Et bien, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, si vous désirez une description plus précise de chaque piste, c'est la merde en santé construite, n'hésitez pas à lire la description de cet album. Et en tout cas, une chose est sûre, thank you, thank you, Christian. Fais-je me question de faire des albums ? Thank you. Et bien, voilà, c'est très bien, maintenant. Terminé, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pouce bleu, pouce rouge, ce que vous en avez pensé. C'est pas compliqué, le commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, c'est pas compliqué, les liens sont en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient parler directement, que ce soit en écrit ou en vocal, c'est pas très compliqué, il y a le lien d'un serveur Discord qui est dans le description de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine, ciao !